Bonjour à tous, c'est Daemonfire. Aujourd'hui on se retrouve pour un test en après-dernière des Metal Slug X sur PlayStation 1. Un titre développé par SNK. On se retrouve directement dans le menu principal. Il nous propose des missions arcade, c'est-à-dire l'histoire principale, ou des entraînements ou des défis qui, il faut le dire, ne sont pas forcément très intéressants. Donc on va tout de suite se tourner vers l'histoire. Donc 6 missions que vous voyez ici. Et 4 guerriers, bon ça change absolument rien, même le design du personnage ne change pas vraiment d'un personnage à l'autre. Et donc Metal Slug X, épisode de la célèbre franchise Metal Slug, qui est connu dans le jeu d'action 2D. Et donc c'est parti, hop ! Au début on commence à charcler. Donc là je récupère pas de bonus, vous voyez que j'ai sauvé ce petit hippie blond là. Donc c'est des prisonniers qu'il va falloir sauver tout au long de l'aventure. Donc là typiquement un bouton pour sauter, un bouton pour tirer et les grenades. Et c'est parti ! Donc là je meurs une première fois, donc c'est super hardcore. C'est-à-dire en un coup on meurt et on a environ 3 vies. Sachant qu'en super difficile c'est impossible pratiquement de survivre tout le niveau avec ces 3 vies. Ah oui j'en ai déjà perdu en espace de moins d'une minute. Heureusement cette version propose des continues infinis. Tout comme la compilation qui était sortie sur PSP il y a pas si longtemps. Et donc là hop continue, je peux réparer. Donc là vous voyez que j'ai récupéré une arme, une mitraillette. Donc les armes sont assez variées. Il y a un pistolet, une mitraillette, fusée à plomb, une lance-grenade, tout ça. Tout ce qu'il faut quoi. Et là ça charcler, vous voyez quand même que ça envoie du lourd. Là alors c'est du gros délire hein Metal Slug. Il y a de l'humour vraiment partout. Alors c'est 6 missions donc les missions se terminent en à peu près 10-15 minutes chacune. Donc ça fait une durée de vie relativement courte. Mais plus ce serait peut-être un peu chiant parce que là déjà quand on arrive à la fin de 7h30 de jeu quoi. bah on a l'impression d'avoir vu plusieurs fois la même chose quand même. Même si ça se renouvelle pas mal d'un niveau à l'autre. Par exemple avec l'apparition de zombie, enfin de momie au niveau 2. et d'alien par la suite. C'est quand même relativement toujours la même chose mais toujours avec de l'humour. Et là c'est vraiment un jeu hardcore où les fans de scoring vont revenir pour parfaire leur score. Vous voyez que moi je gère pas vraiment. Il y a 4 niveaux de difficulté donc. Facile, moyen, dur et très dur. Donc là on joue en très dur et vous voyez que ça envoie du lourd. Donc heureusement qu'on a des continus infinis. Donc là j'ai des lance-missiles à telle chaque chose donc c'est un peu facile mais les munitions disparaissent vite. Là apparemment, en plus je meurs donc. Donc quand on meurt on perd son arme, on revient avec son petit flingue de départ. Donc vous voyez c'est vraiment... Le jeu est court mais il est vraiment bien rempli en tout cas. C'est de l'action non-stop. Super dynamique. Toujours avec une bonne dose d'humour. Il y en a vraiment partout. Alors ça a l'air bourrin. Il faut vraiment de la technique pour réussir à survivre. Plus de 30 secondes. Donc ce jeu... Moi j'ai choisi celui-là. C'est parce que c'est le seul dont je disposais. Mais c'est pas forcément le meilleur des Metal Snoke. Par exemple il y en a un où on pouvait porter plusieurs nitraillettes à la fois. Bon là c'est pas le cas, il n'y a pas cette possibilité là. Et ce que j'aimerais bien vous montrer aussi, c'est qu'une des particularités de Metal Snoke, c'est qu'on peut monter à bord des véhicules. Là j'aimerais bien. Donc là hop, gros délire. Là on a un hélicoptère qui vient nous emmerder. C'est archi chaud. C'est peut-être pas con, mais là franchement ça fait passer Call of Duty pour un jeu de Bison. Donc ça. C'est vraiment... C'est des foires dans tous les sens. Donc oui... C'est pas forcément le meilleur des Metal Slug, mais c'est le seul dont je disposais. Et si vous avez la PSP, je vous conseille d'acheter la compilation des jeux Metal Slug qui est sorti il y a un petit moment. Donc qui dispose pareil des continues infinis, mais qui lui propose tous les... Enfin peut-être pas tous, mais un bon nombre de Metal Slug. Donc ce qui permet de varier les plaisirs avec des environnements différents et tout ça. Ah le bordel. Regardez, donc là on arrive face à un celui boss. C'est même pas le boss de ce niveau. Déjà c'est impressionnant. Un niveau mise en scène, ça envoie du lourd. Alors les graphismes... C'est pas vraiment des... A la hauteur de... Les graphismes PlayStation de l'époque. Bah c'est tout simplement parce que c'est un jeu qui est sorti sur... Qui est fait pour l'arcade. Qui est sorti qu'en... En seconde... Qui n'a été que porté sur PlayStation. Donc ils disposent des graphismes d'arcade quoi. Qui sont pas forcément... Aussi travaillés que... Que des jeux consoles. Mais ils disposent aussi de... De l'action arcade qui... Ça envoie du lourd là. C'est vraiment super Dynamics. C'est une bonne pioche au niveau jeu d'action... Euh... Un 2D. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'acheter la compilation. En plus ça doit pas être cher. C'est 20-30€. Et sinon si vous avez pas cette possibilité là. Essayez de trouver cet épisode mais... Enfin voilà quoi. Un seul épisode euh... Ça se finit en... Une heure et demie. Et... Y'a quand même moins de variété que... Dans l'ensemble de la série donc euh... C'est peut-être pas forcément une bonne pioche de... D'acheter un seul épisode. Enfin bon ce que j'en dis moi hein. Donc là elle lance grenade. Après oui là c'est chiant. On a des... Des espèces de snipers là. Qui sont croqués derrière leur truc. Faut vraiment aller... Déloger au... Au cut. Enculé. Et quand j'en délivrer... Lui... Il va me donner... Une misquette. Donc voilà c'est un peu répétitif hein. C'est... C'est vraiment de l'action euh... Bourrin euh... De base. Mais c'est sauvé par l'humour et... Et franchement la... Le dynamisme. Vous voyez là c'est un... C'est un... Ah voilà les véhicules. Donc là je vais prendre l'avion. Hop. Et là vous voyez là je... Je peux tirer comme un porc. Tout en me déplaçant de manière euh... Plus libre. Sachant que là euh... Je suis... À l'intérieur de l'avion je ne suis pas tué en un coup. J'ai une barre de vue que vous pouvez voir en haut à gauche. Donc ça me permet d'être un peu plus résistant aussi. Et là vous voyez que... Là je défourais et tout. Là les chars j'envoie des missiles. Et donc franchement là... Voilà. Donc j'ai tenu à faire ce test tout simplement pour euh... Rappeler que... Metal Slug c'est euh... Parce qu'il y a pas vraiment beaucoup de jeux qui peuvent se targuer d'avoir autant de... D'afficher autant d'ennemis euh... Autant d'actions et tout euh... C'est vraiment unique. Et donc là on arrive euh... Euh... Face aux boss. Alors pour moi les boss c'est... C'est vraiment le point faible du jeu. Bon après... Ah ! J'ai cassé mon... Bon après c'est... C'est mon point de vue hein. Et je trouve qu'ils sont un peu trop longs et que euh... Pas assez diversif. C'est-à-dire qu'ils vont avoir deux attaques comme ça. Ils vont peut-être avoir une deuxième forme après euh... Histoire de varier un peu les attaques mais... Globalement pendant euh... Cinq minutes on va... Faire les mêmes choses. Esquiver les mêmes attaques et tout. Et c'est un peu de casse-couille. Et puis on... Comme ils sont quand même assez chauds on meurt et... Assez souvent et... Ça casse un peu le rythme là. Bon franchement les boss je trouve que c'est... Pas euh... La meilleure chose qu'ils aient faite quoi. Par contre le design est quand même assez... Assez marrant. Ça fait vraiment euh... Mecha euh... A la japonaise quand même. Mais là encore heureusement qu'on est allé continuer parce que... Pas ces boss là sans continuer. Ça risque d'être tendu là. Ouais qu'est-ce que c'est que c'est que ça t'a pas. Bon. Oh l'enculé. Donc voilà je pense qu'on va arriver à la fin du niveau là. Donc je vais vous laisser. Peut-être pas faire tout le combat de boss parce que comme je dis il est un peu long. Et donc je vous rappelais que... Ce jeu... Ah oui aussi une chose que j'ai pas dit c'est qu'on peut jouer à A2. Donc euh... Là c'est... Mais sérieux c'est... C'est un peu brouillon quoi. A2 il y a vraiment... On se tire de partout. On comprend pas forcément ce qu'on fait. Bah bon c'est vraiment toujours sympa euh... De jouer A2 euh... Avec un pote euh... De conserver l'aspect euh... Jeux sur une seule console euh... Parce que ça... On perd en convivialité quand même. Donc euh... Pour revenir sur l'essentiel euh... Ce jeu euh... Il est archi dynamique euh... Super hardcore et euh... C'est vraiment un jeu d'action à l'ancienne comme on... Comme on les aime. Et mis à part les combats de boss. Bon là celui-là je l'ai passé assez rapidement. Là mis à part les combats de boss euh... Il est vraiment super stylé sauf... Peut-être un passage qui est un peu chiant. Mais... C'est une valeur sûre. Donc si vous avez la possibilité de... D'y jouer allez-y hein. Alors acheter un seul Metal Slug euh... C'est peut-être euh... Un peu excessif. Mais si vous arrivez à trouver la... La compilation euh... Pour avoir... Au moins 4 ou 5 Metal Slug là ça... Ça... Ça vaut vraiment un coup euh... Donc je vous laisse. Sur ces bonnes paroles. Et je vous rappelle euh... Il faut jouer au... Au vieux jeu. Puisque avant de euh... Euh... Je sais plus ce que je veux dire. Ouais euh... Avant d'avoir des FPS on avait des jeux comme ça et... C'était tout aussi fun et... Il faut savoir revenir aux sources parfois. Donc voilà je vous retrouve euh... Une prochaine fois sûrement pour un... Un test en après-derranière. Euh... Je prévois un test de... Link to the Awakening sur euh... Game Boy euh... Pocket. Là Game Boy en noir et blanc. Euh... Et euh... Euh... Le tel gear solid sur PlayStation 1. Donc je sais pas lequel sera prêt euh... Euh... Ou publier avant... En premier. Euh... Vous verrez ça. Euh... Restez connectés euh... Sur la machine... Euh... La chaîne YouTube. pour connaître toutes les infos sur les tests en après-derrière et je vous dis à la prochaine et jouez bien salut